Merci de rester avec nous. Direction tout de suite la salle des conférences internationales au Palais du Peuple où les sénateurs ont renoué avec les travaux en plénière, tout comme en commission. Dans son discours d'ouverture, Léon Kengo Adondo, président de la Chambre du Parlement, a souligné le caractère budgétaire de cette session. Explication avec Alain Boma. Les sénateurs ont, du moins pour la journée de ce lundi, repris leur salle de plénière occupée ces derniers temps par une des thématiques des concertations nationales. L'événement du jour est l'ouverture de la session de septembre. Une session qui ne doit pas occulter son caractère budgétaire. La présente session est essentiellement budgétaire. Pour permettre un examen approfondi du projet de loi financière, le Sénat aura besoin d'un temps raisonnable de réflexion et de débat. Aussi, pour éviter les précipitations inconsidérées du passé. Puis j'ai invité le gouvernement à déposer le projet de loi budgétaire à l'Assemblée nationale dans le délai imparti à l'article 126 de la Constitution. Les réactions ne pouvaient que s'en suivre. Cette session, comme le président l'a dit, est essentiellement budgétaire. Mais ça coïncide aussi avec la tenue des concertations nationales. Donc ça prend un cachet assez particulier. Et comme le président l'a dit, effectivement nous allons tout faire pour examiner le budget. Cette fois-ci à temps. On espère que le gouvernement va déposer le projet de loi de finances assez rapidement. Mais en même temps, on n'évoquera pas de parler de sujets qui sont autour des concertations nationales, c'est-à-dire le renforcement de la cohésion nationale et même de l'unité nationale. Depuis l'adoption de la nouvelle loi de finances publiques, tous nous avons, au niveau du pays, accepté de gérer notre budget désormais suivant la logique, non pas des moyens, mais la logique programme. C'est-à-dire le budget est mis à disposition des ministères sectoriels et des services pour réaliser des missions concrètes, atteindre des objectifs précis qui sont fixés dans le cadre des programmes. Et donc ce n'est pas une interpellation, c'est certainement un rappel. C'est son budgétaire qui s'ouvre conformément à la Constitution, mais une trêve devra s'en suivre pour permettre aux concertateurs de mener un bien des concertations nationales.